Tu es le directeur du pôle d'innovation technopédagogique et puis accompagné, tu avais un rôle super important dans la période de la pandémie pour accompagner les enseignants et pour les aider durant ce transfert. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord commencer par présenter c'est quoi le pôle dont tu es directeur et puis c'est quoi vraiment votre rôle durant ? Oui, d'abord, juste pour collager, je ne me nomme pas directeur, on me nomme responsable parce que ce n'est pas encore une unité au sens organisationnel du terme, donc pour l'instant il n'y a pas de notion de direction, c'est plutôt une responsabilité que je partage avec Céline Garand qui est l'ancienne doyenne de la faculté d'éducation puis qui s'est jointe à moi. Notre idée c'était de proposer quelque chose qui suscite, qui favorise, qui soutienne l'innovation technopédagogique à la faculté. On s'est aperçu que, et ça, ça fait déjà 4-5 ans qu'on a amorcé ce projet-là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'innovation à Sherbrooke, la faculté d'éducation en particulier, mais dans d'autres facultés aussi, mais que souvent ces innovations-là, bien, elles avaient une durée de vie assez courte et ne percolaient pas nécessairement dans la culture collective ou dans les façons de faire de l'ensemble de la faculté. Et donc, parfois, il y avait des superbes innovations qui étaient imaginées, mises en œuvre dans un programme et lorsque les financements s'arrêtaient, soit l'innovation mourait d'elle-même ou n'évoluait pas ou s'arrêtait là. Et au mieux, quand elles survivaient, les autres n'en avaient quasiment pas conscience, donc les autres départements ne bénéficiaient pas de cette expertise-là. Donc, on s'est dit que c'est bien dommage parce qu'il y a un réel savoir, mais il n'évolue pas ou en tout cas il ne bénéficie pas à tout le monde. Donc, c'est un peu notre prémisse, avec l'idée aussi que c'est un des éléments de la prémisse. Puis l'autre élément, c'est que la faculté d'éducation, on veut vraiment miser un peu comme vous l'avez fait à Laval vers une numérisation, vers une formation de plus en plus importante intégrant le numérique et notamment la formation à distance, la formation à gris. Donc, ce sont ces deux éléments-là. On s'est dit qu'on va mettre quelque chose en place qui va favoriser ça. Donc, le but initial du pôle, c'est de soutenir l'innovation, d'où son nom, le pôle d'innovation technopédagogique. On n'a pas une mission, a priori, de développement professionnel. Ce n'était pas la mission première qui est plus celle du service de soutien à l'information dont tu as parlé au directeur, Stéphane Roux, avec qui on collabore très étroitement d'ailleurs. Et eux, ils ont plus cette mission de soutenir le développement professionnel continu des formateurs et informatrices de l'université en général. Mais on s'aperçoit que pour pouvoir innover avec le numérique, il faut se former, il faut se développer. Donc, on développe quand même au travers de tout ça tout un panel de ressources pour soutenir le développement professionnel en vue d'innover. Quand est arrivée la COVID en mars, là, on a complètement changé notre fusil d'épaule parce qu'il a fallu qu'on réorganise complètement notre offre d'une certaine manière pour soutenir à l'urgence, en fait. Alors, l'urgence ici n'était plus d'innover, mais au contraire, d'aider toutes les personnes qui enseignaient en présence à passer à distance. Et donc, c'est ça notre… Là, d'un seul coup, toute l'équipe a dû se réorganiser, repenser un peu tout ce que l'on offrait comme service et comme soutien pour vraiment soutenir le virage vers la formation en ligne, vers la formation à distance. Comment vous pouvez décrire votre rôle durant l'hiver? Et puis, est-ce que ce rôle-là va être le même pour l'automne ou bien ça va changer? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est deux phases différentes dans notre travail qu'on a dû réajuster tout à fait. Le premier, c'était l'urgence. Alors, le matin, le lundi matin, on faisait une réunion d'urgence. Le vendredi, on annonce la fermeture. Le lundi matin, on était tous en ligne à se réunir et on a fait ça tous les jours. On était deux, trois heures par jour tous ensemble à travailler. Et on a travaillé très étroitement avec la vice-doyenne à la formation, Julie Desjardins chez nous. Et je dois avouer que c'est un modèle qui me semble être extrêmement porteur parce qu'on a fait un très bon travail, je dois avouer. Et elle en particulier, notre vice-doyenne, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa sagesse. C'est-à-dire que son premier travail était de faire un état des lieux, de rencontrer tout le monde, de s'assurer qu'on comprenait bien, bien, bien ce qui se passait. Moi, j'ai rencontré les responsables de chacun des programmes de formation. Donc, tous les programmes de la faculté, j'ai rencontré chacun des responsables en leur demandant de quoi ils avaient besoin, où ils en étaient, comment ça se passait, quelles étaient les contraintes, qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir pour les aider là-dedans. Mais ça, c'était peut-être, je dirais plus en deuxième phase. La première phase, c'était vraiment de constater qu'est-ce qu'il y a à faire, de quoi ont besoin les gens, qu'est-ce qu'on peut faire. D'établir une forme de balise, en fait, de balise de fonctionnement. Pour établir ces balises-là, la vice-doyenne a consulté tous les programmes, comme je disais, et nous a consultés, nous, pour qu'on aille un peu la renseigner autour de ce qui était faisable au niveau de l'évaluation en ligne, au niveau de l'accompagnement, au niveau des outils technologiques disponibles et tout ça. Donc, on a eu un gros travail pour faire des recommandations au niveau de la vice-doyenne pour l'aider à formuler les balises nécessaires qui ont permis à tous les programmes de fonctionner adéquatement. Et dans un deuxième temps, donc une fois qu'on a donné les balises, bien là, on était prêt, on répondait au téléphone quand des enseignants nous disaient, voilà, je dois faire quelque chose dans Moodle, je ne sais pas comment fonctionne Moodle, je dois monter mon cours en ligne, qu'est-ce que je dois faire. Donc, on a essayé d'aider les personnes. On a eu deux semaines d'arrêt complet et après deux semaines, on a permis aux gens de revenir. Donc, on leur a donné deux semaines pour transférer ce qu'ils faisaient en présence vers le minimal en ligne. Donc, on s'est dit là pour l'instant, on limite la casse le plus possible et on assure vraiment la fin de la session qui était quand même pas mal avancée de façon à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible et que tout se passe bien pour ces étudiants-là. Donc, tout ce travail-là, il était celui-là. Après, nous, on a la chance de ne pas avoir de cours en présence durant la session d'été. Donc, tous les cours qui sont déjà à distance, on continuait normalement la session d'été, il n'était que des cours à distance, mais il n'y a pas de cours en présence ou très, très, très peu. Donc, l'avantage, c'est que ça nous a laissé dès la fin du mois d'avril jusqu'à septembre pour préparer la rentrée de septembre. Donc là, notre travail, il est essentiellement ici. Quelles sont les caractéristiques des programmes ? Comment vous devez changer les programmes ? Quelles sont les possibilités de formation hybride, de formation intégrante numérique ? Qu'est-ce qu'on fait du présentiel enrichi, du hybride, du à distance, du commodal, du bimodal ? Alors, toutes ces choses-là, on a dû à réfléchir pour offrir une carte un peu des possibles. On a fait une enquête auprès de l'ensemble de la faculté pour savoir quelles étaient les connaissances, les besoins, les inquiétudes. Donc, on a eu une centaine de réponses qui nous ont permis d'établir une offre de soutien qui est en route depuis un mois et que l'on offre jusqu'à la rentrée de septembre. Ok. Et puis, si je retourne en arrière et puis je parle de les besoins. Donc, quels étaient les besoins durant l'hiver ? Et puis, quels sont devenus les besoins pour l'automne ? Parce que c'est différent, là. N'est-ce pas ? Tout à fait. Les besoins à l'hiver, c'était comment on finit la session en limitant la casse au maximum, c'est-à-dire comment on rend accessible les contenus minimalement pour que les étudiants aient accès au diaporama et autres. Est-ce qu'on fait quelques séances synchrones pour compenser les cours présentiels que l'on faisait ? Donc, il y a eu des besoins aussi en termes technologiques. Équiper les gens, leur apprendre à utiliser des environnements comme Adobe Connect ou Teams. Et puis, il y a eu des gros besoins. Je pense que la plus grosse difficulté était au niveau de l'évaluation et de comment on gère les évaluations. Les stages en enseignement et en éducation en général, il y a beaucoup de stages dans les milieux. Et évidemment, les milieux, eux aussi, ont fermé. Alors, comment au niveau du ministère, parce que nos programmes sont des programmes accrédités par le ministère, comment on s'assure que les heures de stage faites ou non faites peuvent être compensées d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que la formation pratique soit quand même validée et qu'on n'ait pas à reporter trop loin des choses, en fait. Donc, ça a été vraiment ça. C'est gérer la crise, gérer les gros problèmes de cet acabit-là et limiter la casse au maximum. Ça, c'était ça, les premiers besoins. Là, maintenant, les besoins sont à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on essaie de stabiliser les choses de façon à ce que la rentrée se passe bien, mais surtout qu'on ait la possibilité d'agir dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, si on doit reconfiner, on doit être capable de fonctionner. Si on va déconfiner plus, on doit être capable d'aller de l'avant pour ça. Donc, c'est essayer de trouver comment, en fait, structurer les programmes pour que les étudiants soient bien accompagnés, que les profs aient les chargés de cours, aient les outils nécessaires, et les ressources nécessaires pédagogiques, technopédagogiques pour agir adéquatement et sachent comment penser l'ingénierie pédagogique de leurs cours. Donc, on a fonctionné avec tous les responsables de programmes, la vice-doyenne à la formation et nous, l'équipe du pôle, pour vraiment déterminer les balises. Et là, on rencontre chaque équipe programme et on définit avec les programmes leur propre balise de programmes pour qu'après, en fait, chaque enseignant de ces programmes-là ait les ressources qui correspondent et qui soient cohérentes. Donc, essayer d'avoir un message qui se tienne pour tout le monde, qu'ils aient pas des informations qui aillent un peu dans tous les sens. Et puis, quand vous parlez des stratégies que vous êtes en train d'adopter pour les accompagner, pour les préparer, pour la rentrée, quelles sont ces stratégies-là ? Il y en a eu plusieurs et on est allé vraiment en fonction de ce que les enseignants nous demandent, les responsables de programmes nous proposaient en fonction des styles des personnes. Alors, avec l'enquête qu'on a faite, il y a certains responsables de programmes qui nous ont dit « Mais vous savez, les personnes très techno-fragiles qui ont très, très peur de la technologie ne vont pas venir vous voir parce qu'elles ont honte, en plus, d'être fragiles avec les technologies. » D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a frappés. Et alors, on s'est dit « On va faire cette enquête-là pour aller chercher ces personnes-là parce que c'est celles qui ont le plus de besoins. » On a vraiment identifié, puis je suis parti un peu du modèle de Thierry Kersenti, le modèle high-speed, là, où on voit les différents niveaux. Et vraiment, on est allé chercher ceux qui sont le plus au bas. Et on leur a dit « Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Il n'y a pas de honte à avoir, mais on est là pour vous aider. » Alors, dites-nous vraiment quels sont vos besoins. On n'en parlera à personne d'autre, rassurez-vous. On a fait ça un peu à part de la direction facultaire de manière à réduire ce stress-là. Et eux, on les a contactés individuellement en disant « Voici, on vous offre des plages. » Des plages, vous venez quand vous voulez dans ces plages-là, nous, on sera là. Donc, venez en ligne, venez dans Teams, appelez-nous et on vous fera entrer dans ces plages-là et on va vous offrir du soutien. Puis après, dépendamment de ce qui se passe dans ces discussions-là, on va vous aiguiller vers d'autres ressources ou vers d'autres activités ou vous accompagner individuellement. Donc, ça, c'est la première chose. Et on a plus d'une centaine de personnes qui nous ont contactés déjà. Donc, on fait vraiment un gros, gros travail là-dessus. Puis, les gens sont extrêmement satisfaits. Donc, ça, c'est… Moi, je suis assez content de cette stratégie-là à laquelle on n'avait peut-être pas pensé. D'autres programmes nous ont dit « Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on réfléchisse en équipe. » Alors, on a fait des espèces de petites communautés de pratiques par programme. Donc, des groupes de cinq à six, dix personnes maximum qui travaillent sur des enjeux liés à leur programme pour essayer de construire une cohérence entre leurs cours. Et donc, on les aide dans leur ingénierie pédagogique de ces trucs-là. Donc, on les rencontre une fois par semaine, par exemple. Alors, on vient avec eux, on les rencontre, ils travaillent sur leur projet, ils voient ce qu'ils ont à faire, ils écoutent nos conseils, puis ils partent sur du développement, puis ils nous reviennent la semaine d'après, on les re-rencontre un peu. Il y a ça. On a décidé de faire des séances de rencontres synchrones autour de thématiques qui sont ressorties aussi des besoins dans l'enquête et des besoins exprimés par les responsables de programme. Et donc, on fait des formes de séances thématiques. C'est des séances d'échange, discussion autour d'objets particuliers, comment on anime une séance hybride pour garder l'engagement des étudiants, comment on évalue des apprentissages de type compétence et comment on utilise Teams pour susciter les interactions constructives, des trucs comme ça. Donc, c'est des thématiques qui ressortent en fonction de ce que les gens nous ont demandé, en fait. On travaille aussi très étroitement avec les responsables de programme directement. Et donc, c'était aussi un gros travail pour construire tout un tas de ressources, qu'ils soient des guides, qu'ils soient des procéduriers, qu'ils soient des exemples. Alors, on construit ces ressources-là avec les responsables de programme qui deviennent un peu les porte-parole, en tout cas les transferts vers les enseignants. Parce que ce que l'on s'est aperçu aussi au travers de l'enquête et des rencontres, c'est que les gens nous disent, on a des ressources partout, mais on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus vers quel site web aller, on ne sait plus vers quel sens se vouer, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous. Donc, on leur a dit, parfait, on va centraliser tout ça pour vous, puis on va faire le travail pour vous. Puis, on va passer au travers de vos responsables de programme, c'est à eux que vous allez pouvoir vous référer, ils auront toute l'information. Donc, on construit, en fonction de ce que les responsables nous disent, les ressources qu'on centralise. Ça fait qu'on leur dit, vous n'avez pas besoin d'aller au SSF, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site du Cefriot ou sur le site de telle université. Nous, on va aller trouver les informations pour vous, puis on va vous les mettre, puis on va les organiser pour vous. Ça reste encore à établir, on est au début de cette organisation-là, mais les gens apprécient parce qu'ils nous disent, OK, là, finalement, j'ai juste un endroit à aller, puis je sais que je vais avoir ce qu'il me faut à cet endroit-là. Et nous, soit on construit, soit on pointe vers les choses qui correspondent et ce qu'on a retrouvé qui était pertinent pour eux, de manière à éviter qu'ils se perdent et que ça soit cohérent aussi avec les balises de leur programme. Donc, ça, c'est une des choses que l'on fait. On a construit un site Moodle en outil d'auto-formation, c'est-à-dire qu'avec la démarche ADDIE, démarche d'ingénierie ADDIE, d'accord, on a structuré un site Moodle où les gens peuvent aller section par section, donc analyse, développement, design, et aller regarder un peu ce qu'on leur propose comme suggestion. Ce sont les mêmes ressources, mais qu'on a structurées autour d'une démarche ADDIE pour ceux qui veulent comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, nous, on est là dans le forum à répondre de manière asynchrone. Ils y vont un peu sous la forme d'un SPOC, je dirais, en fait, et ils y vont au fur et à mesure. Et ça, on le fait évoluer au fur et à mesure aussi de ce que l'on a découvert avec eux et puis de ce que l'on a avancé dans la production de nos ressources. Après, il y a de l'accompagnement individuel. Donc, il y a ceux aussi qui spontanément nous appellent ou viennent au bureau. Maintenant, il y a quelques personnes qui sont revenues au bureau, donc parfois les gens passent physiquement. « Voilà, j'ai besoin de ça. » Donc, on fait de l'aide ad hoc comme ça. Il y a deux choses dont on est particulièrement fiers qu'on a mis en place et qui vont se développer. C'est le soutien aux étudiants et le soutien aux auxiliaires de formation. Alors, le soutien aux étudiants, on va mettre en place une brigade d'étudiants que l'on va former et qui vont devenir les soutiens aux étudiants. Et ça, les profs nous l'ont demandé. Ils nous ont dit, nous, on n'a pas le temps de se former nous-mêmes et de former nos étudiants aux environnements en plus. Et donc, on a dit, très bien, on va le centraliser. Et puis, quoi de mieux que des étudiants pour parler à des étudiants, pour leur parler leur langage, en fait, d'une certaine manière, pour qu'ils comprennent ce qui peut être fait. Et ça, c'est particulièrement apprécié. Donc là, on est en train de finaliser la structure de ça. Mais on sait que, déjà, on va avoir beaucoup de demandes parce que les programmes ne sont plus que soulagés de se dire, « Ouf, on n'a pas à s'inquiéter de la formation de nos étudiants. » Ils vont être pris en charge. Donc, quand ils vont débuter les cours à la rentrée, on va leur avoir donné les outils pour être autonome, pour s'organiser, pour se structurer, pour connaître la netiquette, connaître, en fait, les règles éthiques de fonctionnement dans des environnements comme ça et comprendre comment, en fait, rester engagés et motivés, finalement. Donc, il y a ça. Et le soutien aux auxiliaires, une des choses que nous ont demandé les profs aussi, les responsables de programme, nous ont dit, « Écoutez, nous, c'est très bien, mais là, vous nous demandez d'enseigner à des groupes d'étudiants aussi gros qu'avant, mais avec 50 étudiants dans Teams, nous, on ne sait pas comment on fait ça et tout seul, c'est impossible à gérer. On a besoin de personnes qui sont là pour nous aider, donc des auxiliaires. Alors, la faculté a déboursé un peu d'argent, l'université aussi pour qu'on puisse recruter des auxiliaires, des auxiliaires qui sont là pour seconder les profs dans leurs cours, alors soit pour des outils techniques, soit pour l'animation de sous-équipe quand il y a des séances synchrones ou soit pour les aider à configurer des ressources multimédia dans les cours asynchrones et des choses comme ça. Alors, nous prenons au pôle en charge la formation de ces auxiliaires, donc on a aussi embauché des auxiliaires qui ont pour mission de former les auxiliaires qui vont être utilisés dans les… enfin, qui vont être mobilisés dans les différents programmes. Après tout, nous, on visait un virage vers la formation hybride et la formation en ligne, donc on s'est dit, tant qu'à faire, rebondissons sur ça puis mettons en place des choses qui serviront pas uniquement en situation de crise. Donc là, on est déjà quasiment en mode croisière, là. C'est-à-dire qu'on démarre la croisière, on charge le paquebot puis on est presque prêt à partir, en fait. Donc, c'est un peu notre philosophie, c'est pour ça qu'on a enlevé toute la notion de COVID dans notre page de soutien, plutôt pour y aller vers du soutien de la formation en ligne ou hybride pour l'avenir, en fait. Quand on parle de ton équipe qui est en train de faire beaucoup, comme c'est beaucoup de tâches et il y a beaucoup de responsabilités, C'est fatigué. C'est comment... Parce que là, l'équipe est en train de préparer les autres. Mais comment cette équipe s'est préparée à ça ? Parce que c'est un temps de crise et puis bien que... Tu sais, comme tu as des expertises, mais peut-être que ce ne sont pas des expertises qui sont prêtes à réagir de façon rapide, et trouver les besoins de façon rapide et gérée. Donc, comment ton équipe s'est préparée pour aider les autres ? D'abord, c'est une équipe extrêmement compétente. Donc, les personnes qu'on a recrutées, on les a recrutées aussi parce qu'elles avaient des très grandes compétences. Donc, là, une des conseillères technopédagogiques qui est coordonnatrice, c'est une étudiante de doctorat que je dirige avec Céline Garand, justement. Et donc, tous les trois, on a pensé ce projet-là ensemble. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'on a mûri avec elle. Donc, elle a le rôle de coordination. Donc, elle est quand même très alerte. Puis, elle fait sa thèse sur la résilience en formation à distance. Donc, c'est sûr qu'elle a beaucoup de choses là-dedans qu'elle connaît très bien. Un autre, c'est notre conseiller technopédagogique senior, est à la faculté depuis 15 ans. Il connaît très, très bien la faculté, il connaît très, très bien tous les outils qui existent. Et donc, il est extrêmement compétent aussi, une maîtrise en technologie éducative. Et donc, vraiment très, très bon. Et les autres personnes, on les a recrutées parce qu'il y en a une qui est spécialiste. Elle a fait sa maîtrise sur l'évaluation à distance. Donc, c'est une compétence qu'on a ajoutée à notre équipe. Il y en a une autre parce qu'elle est spécialiste de la formation pratique et de la créativité en formation à distance. Donc, on l'a recrutée. Elle fait son doctorat, elle finit sa thèse là-dessus. Donc, c'est quand même des gens d'un haut niveau, je dirais, d'expertise. Puis, il y en a une autre qui est conseillère qui, elle, spécialise des outils numériques en classe tels que la robotique, la programmation et ces choses-là. Donc, elle est venue dans l'équipe. Alors, déjà, à la base, il y a quand même une forte expertise. Première chose. Deuxième chose, moi, j'ai été dégagé pour accompagner l'équipe. Donc, moi, je les forme. Je suis tous les jours, je passe trois, quatre heures avec toute l'équipe. Et dernier aspect extrêmement important dont je suis aussi assez fier et qu'on a mis en place depuis le début et qui, donc, a porté fruit là-maintenant, c'est une relation très étroite avec tous les services universitaires. C'est-à-dire que moi, je fais une rencontre aux deux semaines avec le directeur du service de soutien à la formation pour qu'on se mette bien d'accord et qu'on soit très coordonné et très complémentaire et non pas en concurrence les uns avec les autres. Je rencontre le directeur du service des technologies et de l'information de l'ensemble de l'université une fois par mois pour m'assurer de tout ce qu'il fait, de tout ce qui se fait, de comment nous, on fait des expérimentations, on lui fait remonter, il modifie des choses dans les outils technopédagogiques qui nous ramènent ça. Donc, il y a une très, très belle relation. Je fais une rencontre aux deux semaines avec la vice-doyenne pour la tenir au courant de tout ce qui se fait aussi pour être sûr que ces balises et nos balises, on va dans la même direction donc il y a une cohérence. Mais ça, ça nous nourrit. Donc, moi, à chaque fois que je reçois des informations comme ça, je les ramène à l'équipe en leur disant voici ce que j'ai appris, voici ce qui se passe. Et chacun des membres de mon équipe est aussi sur des comités interfacultaires. Donc, ils vont aussi aller chercher ce qui s'est fait ailleurs pour ramener un peu aussi des idées, des pistes, des expertises, des échanges. Donc, on est très, très, très interreliés et ça, pour moi, c'est une grande force, je pense, ce qui fait que les gens ont, au-delà de leurs compétences individuelles, ont aussi des ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc, ça, c'est, je pense, tout ça fait en sorte que les gens se sont formés rapidement. Et puis, quand je parlais avec certains centres, ils me disaient que leur équipe n'était pas juste pour accompagner dans la transition, mais c'est vraiment, à un moment donné, ils étaient comme des therapists. Ils étaient là pour gérer les peurs, gérer les anxiétés. Donc, comment vous avez fait ? Quelles stratégies vous avez adoptées ? Comment vous avez pu, tu sais, comme gérer la peur des enseignants ? Il y a même la résistance parce qu'il y a plein qui résistaient d'aller en ligne. Alors, bon, j'ai déjà eu à gérer le stress de l'équipe en premier parce que l'équipe a été très angoissée aussi parce que ça a mis du stress sur tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va travailler ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce qu'on a les compétences pour ? Donc, moi, j'ai eu déjà un gros travail avec Céline Garand. On a eu à accompagner très étroitement notre équipe pour les soutenir. On a été très attentifs à ça parce que c'était très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lien étroit. C'est pour ça que je parlais en début de mon admiration pour les choix qu'a fait ma vice-doyenne parce que je pense qu'elle a été très intelligente et on a travaillé intelligemment avec elle dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est d'abord allé consulter les gens avant de faire quoi que ce soit. Et donc, on est allé écouter tout le monde. On a dit de quoi vous avez besoin ? L'enquête, elle est issue de ça. Quelles sont vos inquiétudes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et donc, les gens, à chaque rencontre que l'on faisait, c'était d'abord les responsables de programme puis les responsables de programme, eux, faisaient la même chose avec leurs équipes, d'accord ? Mais tous les responsables de programme, on les a rencontrés individuellement. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Quelles sont vos inquiétudes ? De quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce qui est propre à vous qui n'est pas propre aux autres qu'on devrait connaître pour être sûr ? Et donc, quand on est arrivé avec des balises, des suggestions, tout le monde a dit « Ah, mais vous nous avez entendus en fait ? » On s'en reconnu, on s'en compris. Et ça a complètement changé le rapport aux balises. Il n'y a personne qui ne s'est plaint des balises qu'on leur a proposées pour travailler. Personne. Parce que tout le monde a su qu'ils avaient été entendus, que leurs considérations avaient été mises de l'avant et que leurs compétences et leurs inquiétudes étaient prises en compte aussi et qu'on allait les aider là-dedans. Alors ça, ça a changé complètement le rapport. Et c'est pour ça que plutôt que d'agir vite, on a bien agi et on a donné deux semaines avant de faire les choses. L'autre chose que ça s'est sorti beaucoup, c'est la qualité de l'enseignement. N'est-ce pas ? Il y a plein de plaintes concernant quand on est passé en ligne. Donc, on parle beaucoup de... C'est pour cela aussi, on parle de transition et puis de transformation. Donc, comment vous êtes en train d'approcher ceci comme équipe aussi pour s'assurer que la qualité d'éducation des cours en ligne qui vont se donner durant l'automne vont être vraiment des cours que les étudiants vont valoriser. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur l'ingénierie pédagogique. C'est pour ça qu'on veut éduquer... C'est pour ça qu'on a créé cette espèce de SPOC avec vraiment les phases de la méthode ADDIE parce qu'on veut amener les gens à prendre conscience de tout un tas de choses. Et les ressources que l'on construit, on les argumente toujours autour de la qualité. et on essaye dans nos interventions, nos rencontres avec les gens de leur faire la différence entre ce qui est flashy, ce qui semble facile et ce qui apporte de la qualité. Donc, on fait toujours... Les balises sont construites comme ça, c'est-à-dire qu'avec la vis doyenne, les balises que l'on a données aux gens, on leur a dit voici ce que l'on vous suggère et voici pourquoi ça peut jouer sur la qualité ou non. Et on les rassure que la qualité... Enfin, on les rassure, non. On les informe que la qualité dépend aussi de leur niveau d'aisance à eux. Donc, on leur dit ne partez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez perdre de la qualité. Donc, allez vers quelque chose dans le quoi vous êtes confortable, quitte à ne peut-être pas aller aussi loin que certaines autres personnes vont aller, mais au moins, vous allez maîtriser ça. Donc, on essaie vraiment de les ramener par rapport à ça. Et toujours, toujours, le credo de l'ensemble de toutes nos discussions, c'est l'alignement technopédagogique. À chaque rencontre que l'on fait, on leur demande de réfléchir très attentivement à l'alignement technopédagogique. C'est-à-dire, est-ce que vos cibles de formation sont cohérentes avec les activités que vous proposez aux étudiants, avec les modalités d'évaluation qui vont en découler et donc avec les outils numériques qui vous permettent de réaliser l'ensemble de toutes ces activités-là. Alors, ça, c'est systématique. Je ne dis pas que ça a l'air bien beau ce que je dis, évidemment. Il y aura des dérapages, il y aura des difficultés. Mais comme on a réussi à construire les balises avec les responsables de programmes, que les responsables de programmes ont tenu compte de chacun des cours. On essaie d'identifier des balises propres à chaque programme. C'est différent. Il n'y a pas un programme qui a les mêmes balises. Il y a des balises globales qui ont été saisies par les responsables de programmes qui ont fait leurs balises en fonction de leur programme et des spécificités de leur programme. Et donc, nous, on a toutes les balises de tous les programmes. Et donc, quand on reçoit un enseignant, on s'articule autour de ces balises-là en leur disant, voici, dans votre programme, il y a ça, ça, ça à quoi il faut faire attention. Voici ce qui est important et voici ce qu'on vous suggère de mettre en œuvre pour assurer une forme de qualité. Et puis, la question d'évaluation, c'était aussi un très grand défi. Alors, comment vous préparez les évaluations pour l'automne? On en est là. On en est là. On a fait, la spécialiste en évaluation, on a fait une synthèse des modèles d'évaluation en formation à distance, en formation hybride, faire ressortir les pours, les contres, les avantages, les avantages, les inconvénients, les risques selon toutes les dimensions et, encore une fois, l'alignement technopédagogique. Donc, on essaie de leur donner des balises qui sont précises et là, on est en train de finaliser ces balises-là d'évaluation, mais on essaie aussi de rassurer quant à la nécessité de faire certaines formes d'évaluation sous la forme d'examens, par exemple, en ligne. Alors, beaucoup ont l'impression qu'un examen qui se faisait pendant trois heures dans une salle avec 200 personnes et puis quelqu'un qui circule entre les rangs, on pouvait le faire en ligne de la même manière avec un quiz. On leur a dit tout de suite non, 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 attention, il y a d'autres modalités. Donc, on travaille avec eux à essayer d'identifier des modalités complémentaires. Alors là, il y a des balises et la vice-doyenne est sur le point de les publier. Là, je ne les ai pas encore, en fait. On est en train de travailler là-dessus. On a fait un travail très, très, très développé de toutes les modalités d'évaluation qui existent et les contraintes en mode hybride, en mode asynchrone ou en mode distance pour voir un peu ce qu'on peut apporter comme argument aux personnes. Donc, nous, on s'est dit s'il fallait qu'on revienne et que le ministre nous dise c'est bon, on peut revenir comme avant. On ne s'y attend pas nécessairement, mais on ne sait jamais. On pourrait continuer exactement comme les cours sont prévus parce qu'ils sont prévus en hybride, donc ça n'empêche pas la qualité de la présence. Puis si on doit reconfiner un peu ou réduire le nombre de personnes par classe, on a juste à modifier un peu les activités hybrides pour qu'elles puissent continuer. Donc, je trouve que c'est un intermédiaire assez intéressant. Donc, on ne met pas tous les oeufs dans le même panier, ce qui rassure aussi beaucoup les gens qui sont peut-être un peu inquiets de la formation à distance. Donc, l'université a développé des lieux extra-universitaires pour apprendre. Donc, il y a une église à Sherbrooke qui a été mobilisée pour faire des cours à l'intérieur de ça. Il y a un couvent qui a été utilisé. On va faire des cours à l'extérieur, dans les parcs. Donc, on a aussi misé sur d'autres approches intéressantes qui vont nous proposer probablement des pistes d'innovation. Il y a des chercheurs qui déjà commencent à réfléchir à d'autres espaces pour apprendre, ce qui est un de mes intérêts pour la suite. On mise aussi là-dessus, en fait. Ça, c'est chouette. OK, super. OK. Un autre sujet qui était aussi dans les... et puis une inquiétude pour tout le monde, c'était l'équité. Oui. Comment vous avez essayé ou bien comment vous... Vous voyez... Comme là, vous avez déjà un bon nombre de votre cours qui va être en présentiel. C'est ça. Mais si on repart dans le confinement, comment vous allez assurer l'équité pour vos étudiants ? Ça, c'est une des grosses difficultés. Et c'est aussi pour ça qu'on mise dans tout ce qui est en ligne en majorité sur le asynchrone de façon à éviter les problématiques, justement, en termes d'équité. Alors, tant au niveau de différentes déficiences ou problématiques que d'apprentissage que peuvent avoir certains étudiants que de l'équipement et de l'accès à une connexion de qualité. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on considère dans le sens où on propose aux gens de faire des ressources qui sont légères en termes de poids d'octel, en termes de téléchargement de bandes passantes qui ne requièrent pas une grande bande passante, si je reformule. De miser sur la capacité de laisser du temps aux étudiants de faire les choses. Donc, pas toujours miser sur des séances de trois heures synchrones où peut-être que certains vont perdre. Sur des enregistrements, donc on a aussi, avec le STI, travailler au service des technologies, créer un espace serveur où des vidéos peuvent être déposées en toute sécurité de façon à ce que les étudiants puissent les consulter en streaming à postériori aux besoins. D'accord ? Donc, il y a ça. Et puis, comme je disais, il y a toute l'aide qu'on offre aux étudiants. Donc, c'est de permettre aussi à ceux qui ne sont pas encore habilités, qui n'ont pas encore toutes les compétences de pouvoir se préparer et d'avoir quelqu'un qui est là pour les aider s'il y a besoin, en fait. Et puis, on a un département qui est spécialisé en adaptation scolaire aussi. Donc, on essaie de voir avec eux s'il y a des outils nécessaires pour les personnes malentendantes, malvoyantes ou avec des difficultés d'apprentissage ou avec des plans d'intervention, d'accompagnement. Donc, si un enseignant a ce genre de personnes dans ses cours, on l'aide à construire des ressources adaptées. Les étudiants ont pu continuer très facilement d'accéder aux ressources, ont pu quand même avoir leurs évaluations. Puis, on a quand même un campus numérique assez développé qui font que les étudiants ont pu consulter leurs notes, ont pu rentrer en contact très facilement avec leurs enseignants, enseignantes, ont pu continuer leurs travaux, ont pu déposer... Non, vraiment, ça a été... Puis, d'un point de vue du travail organisationnel dans les équipes, l'université, ma faculté en particulier, était très rapide pour équiper aussi toutes les personnes à travailler de chez elles. Donc, aussi, nos équipes programmes, dans mon programme de maîtrise, les quatre personnes ont tout de suite eu un ordinateur portable qu'elles ont pu configurer avec un VPN pour travailler de la maison. En trois jours, elles étaient fonctionnelles et hop, on a continué les activités comme on les faisait toujours, sauf qu'au lieu de se voir en présence, on se posait un Teams de 30 minutes tous les matins. Mais en même temps, si les personnes n'arrivaient pas à utiliser leur technologie, c'était plutôt un handicap pour certains peut-être ? On a été étonnés de voir que pas tant que ça au bout du compte. OK. Quasiment tout le monde nous a dit « Non, non, je connais Moodle, je peux m'en servir, il n'y a pas de problème. » Et alors, ils ne se faisaient pas avec une utilisation ultra sophistiquée et très pointue, mais très, très, très peu de personnes n'ont pas pu travailler. Tout le monde a trouvé, tout le monde y a mis la main à la pâte et ceux qui étaient très en inquiétude ont trouvé des sources. Et j'ai une personne, enfin, j'ai entendu parler d'une personne qui n'avait pas accès à Internet et qui n'a pas pu travailler correctement, mais elle a trouvé des moyens. Elle est allée à la bibliothèque de sa ville et puis elle a continué son cours comme ça. Chez nous, je n'ai pas eu le sens, mais ce n'est pas parole d'évangile. Ce que je dis là, c'est une perception, ce n'est rien du tout de scientifique, mais je n'ai pas eu cette perception, honnêtement. Des inquiétudes, oui, des stress, oui, mais chaque équipe, moi, j'ai eu à travailler à la fois avec l'équipe du Pôle et à la fois avec mon équipe de programme. Dans tous les cas, il y a eu du stress, il y a eu de l'anxiété, il y a eu un peu d'inefficacité au début, d'ajustement, mais rapidement, les gens ont trouvé leur air d'aller puis ça a fonctionné. Je n'ai pas entendu de situation catastrophique où les choses ne se sont pas faites du tout. Même les plus résistants dans mon département ont fini par se dire bon, on va y aller. Ça arrivait parfois à les réunions qu'on bloquait un peu ou qu'on perdait une personne, mais ce qui a été le plus dur pour tout le monde, c'était l'organisation familiale et l'organisation du confinement avec les enfants à la maison. C'est ça qui était pour moi le plus, dans ma perception, le plus lourd pour beaucoup de parents, jeunes parents, à la fois profs ou à la fois, j'ai une de mes secrétaires qui me disait écoute, je ne peux pas, il faut que je travaille, je me lève à 5 heures, je fais de 5 à 8, je travaille sur le programme, de 8 à 10, je fais la classe avec ma fille, de 10 à midi, je revérifie les trucs. C'est de la gestion qui a été difficile pour beaucoup de monde, pour les mères monoparentes, enfin les personnes monoparentales, les gens avec 3-4 enfants qui d'un seul coup se retrouvent à la maison, mais le mari ou la blonde doit travailler à l'extérieur parce qu'ils sont infirmiers ou autre. Voilà, c'est ça qui était le plus dur, pas tant la technologie honnêtement. Ok, super. Les leçons apprises. Attends alors, je n'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? Patience. Mais la leçon apprise, c'est quelque chose que j'avais bien saisi, mais que j'ai confirmé et que toute l'équipe a bien confirmé, c'est prenons qui va mollo va sano. C'est-à-dire, prenons le temps de bien faire les choses avant de se bousculer à vouloir faire trop vite. Ça, c'est la première chose. Et ça, je pense que l'équipe l'apprécie particulièrement. Deuxième leçon, c'est l'importance de l'écoute et de prendre en considération les gens. Ça aussi, toute l'équipe l'a saisi. On s'est dit, ok, bien entendre les gens, ça change complètement notre rapport à eux, même si on fait exactement ce qu'on aurait fait sans les consulter. Mais le fait de les consulter, ça a changé complètement leur perception de notre rôle et de notre rapport. Donc ça, j'en suis très content. Troisième leçon, la communication. Communication, des informations. Et ça, j'ai appris ça de ma vice-doyenne qui m'a dit, Florian, communication, 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 c'est ça qui va changer tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un petit... Ça n'a pas duré longtemps et tout le monde s'est vite ressaisi. Il y a eu un message de la vice-rectrice, il y a eu un message de la vice-doyenne et au même moment, le service des technologies a envoyé un autre message. Et là, les gens ont paniqué parce qu'ils avaient des consignes et des règles qui étaient différentes et ils ne savaient plus laquelle était la bonne. Est-ce qu'on doit croire la vice-doyenne ? Est-ce qu'on doit croire le service des technologies ou est-ce qu'on doit croire ? Puis nous, au Pôle, on n'avait pas eu ces informations-là, on les a reçues en même temps que les gens et donc on disait des choses en même temps qui n'étaient pas cohérentes. Alors là, on a tout de suite dit « Ok, ouf, arrêtons. » Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien dans nos communications que l'on envoie sans valider avec toutes ces instances-là est-ce que ce message est cohérent avec celui que vous allez envoyer ou que vous voulez envoyer. Alors ça, c'est une règle extrêmement importante de communication, je dirais. Règle d'or, c'est d'abord de ne pas aller trop vite. Consulter toutes les personnes qui auraient des choses à dire sur ce sujet-là avant d'envoyer le message. Donc, s'assurer que toutes les personnes qui sont en responsabilité et qui ont un rôle, que ce soit d'un point de vue technologique, que ce soit d'un point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue pédagogique, les consulter avant d'envoyer le message à tous. Ça, c'est une chose… Donc, il y a plusieurs messages comme les balises. Les balises, nous, on a fait des suggestions à la doyenne. Elle a écrit ses balises et elle a validé avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Elle a validé avec le service technologie ? Est-ce que ça fait cohérence avec les outils que vous utilisez ? Elle a validé avec son directeur administratif ? Est-ce que ça va avec l'organisme ? Et après ça, tout le monde dans la direction était d'accord. Après ça, elle l'envoyait à chacun des responsables de programme. En disant, est-ce que ça, ça correspond à ce que vous voulez dans vos programmes ? Donc là, elle faisait ça à un petit groupe avant de l'envoyer à l'ensemble de la faculté. Elle a fait… Je l'admire pour ça. Elle a vraiment fait une stratégie en escalier avant d'arriver à toutes les personnes. Donc, ça, c'est une règle très importante. Et puis, surtout s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule voie de communication. Et que, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit 36 personnes qui envoient. Ça vient de la même personne. Ça vient du même véhicule. Et c'est ça, la référence. Donc, c'est comme important. Et de le faire sur une base régulière pour ne pas laisser les gens dans l'obscur, en fait, ou dans l'incertitude. Tu as parlé de perception. Oui. Et puis, est-ce que tu as senti que cette expérience-là, ou bien à partir de ce que tu es passé à travers avec ton équipe, est-ce que ça a changé la perception des gens quand on parlait du pôle? Et puis, est-ce que tu peux parler à toi? Oui. Pourquoi? Et puis... Heureusement, très positivement dans notre cas. Aujourd'hui, avant la COVID, on était connus, mais sans être trop connus. Comme je disais, c'est encore un projet, ça faisait 2-3 ans. Les nouveaux profs ne savaient pas trop qui on était. Il y a plein de responsables de programmes qui ne connaissaient pas exactement ce qu'on faisait. On a eu à lutter beaucoup, beaucoup contre des préjugés, contre des perceptions, contre des choses. Et là, le fait d'être dans la COVID nous a forcé à être à une relation très étroite et très intense et très rapide avec tout le monde. et le fait qu'on ait tellement bien pris en compte leurs idées, qu'on les ait rencontrées, qu'on ait pris le temps de discuter avec eux, qu'on ait bien fait ces choses-là, ils ont tout de suite compris, enfin, pas tout de suite, mais ils ont maintenant bien compris qui on était et pourquoi on était là et ce que l'on pouvait faire pour eux. Et ça, c'est un travail constant, constant, constant. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui a bien changé aussi, nous, dans la faculté, parce que c'est nouveau. Mais aussi, c'est le rapport aux technologies qui a changé, qui est intéressant. Les gens voyaient les technologies comme c'est faux, il faut qu'on utilise les technologies. Puis j'ai même une collègue qui nous appelait les technocrates, comme si on était un peu des ayatollahs du numérique et qu'il fallait que tout passe par le numérique. On se dit, ouais, bon, ok, je comprends. Ça peut servir à des choses. Et là, aujourd'hui, les gens ne voient plus les technologies comme une imposition, mais plutôt comme un outil, en fait. Donc, il y a quand même eu des perceptions qui ont changé, ouais. Et tu crois que pour le futur, donc, on ne sait pas quand est-ce que la COVID va partir, mais pour le futur, et puis on a parlé au début de la transformation numérique et puis tout ça. Je crois que ça va avoir une influence vraiment pour cette transformation-là dans les pratiques pédagogiques, dans le futur, avec ces collègues-là. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et c'est pour ça que je te disais qu'on mise sur le soutien vers la formation hybride et la formation distance et non, pas le soutien de crise parce que plein de profs sont en train de réaliser et puis plein, plein, sérieusement plein nous disent pourquoi on ne faisait pas ça avant? Pourquoi on n'a pas misé sur la classe inversée avant? Pourquoi on n'a pas fait beaucoup plus de formation hybride? Ah ouais, on peut faire nos exposés, on peut faire une présentation prédit d'une heure au lieu de faire un cours de trois heures, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Il y a plein de choses comme ça. Ils se rendent compte de la richesse potentielle parce qu'ils ne l'ont pas tous vécu encore, mais comprennent un peu ce qu'ils vont pouvoir faire par après. Pour en revenir à la communication, c'est ce qui a fait toute la différence dans la perception et c'est pour ça que c'est clé. C'est-à-dire que c'est une influence sur la qualité du travail réalisé, mais c'est surtout une influence sur la perception qu'ont les gens de la qualité et de la rigueur du travail qui est proposé. Il y aura toujours des gens pas d'accord, mais ils ne peuvent pas nous reprocher à ce moment-là d'avoir fait des choix qui ne sont pas éclairés, de ne pas avoir bien donné l'information. Ils peuvent nous dire non, on aurait dû rester 100% à distance ou bon. Ça, ils ont le droit. Mais ils ne peuvent pas nous reprocher de ne pas leur avoir donné les choses. Donc, ils ont une perception qui n'est pas belliqueuse du tout, du tout, du tout.